Salut la Team Bantaleo, le nouvel iPhone est sorti, c'est le septième du nom. Étanche, nouveau bouton Home, deux fois plus de rapidité et de puissance et avec le système d'exploitation le plus avancé du... On l'a pas déjà entendu ça ? T'es si, à chaque fois. La sortie du nouvel iPhone, ça m'a donné envie de creuser pour voir sur quel levier se base Apple pour nous donner envie d'aller dans le futur, dans leur futur à eux, tel qu'ils l'ont pensé et imaginé. Et comme vous pouvez le constater, mon présent c'est de vous faire cette vidéo dans les loges puisque je suis en spectacle dans quelques heures à la Garenne-Colombe. Alors quand on regarde un petit peu de quelle manière s'y prend Apple, on peut dire que oui, chez Apple, ils sont un petit peu mentalistes. Vous ne connaissez sûrement pas le Genius Training, ça c'est un livre qu'on donne à tous les nouveaux vendeurs de chez Apple qui vont travailler dans les Apple Store. Les Apple Store physique, parce qu'il n'y a pas de petits vendeurs dans l'application Apple Store. Dans ce bouquin, on trouve tous les chapitres de base sur le matériel, etc., toutes les caractéristiques techniques, mais on trouve aussi des chapitres très étonnants, comme le pouvoir de l'empathie, qui décrit précisément comment mettre en confiance un acheteur et l'emmener jusqu'à conclure une vente tout en lui laissant le sentiment que c'est lui qui a pris la décision d'acheter. Pas bête la pomme. Donc en cherchant et en broix saignant, j'en suis arrivé à la conclusion que leurs vendeurs sont réellement des comédiens. Ils leur demandent en tout cas d'être comédiens, ils ont un rôle à jouer, ils ont même une liste de mots interdites, qu'ils n'ont pas le droit de prononcer. Ou encore des réactions pré-programmées en fonction de certaines situations. Leur règle d'or, c'est aborder, interroger, présenter, écouter et terminer. En anglais, ça fait Apple avec les initiales. Et tout passe par l'identification. Par exemple, si un client trouve un Mac trop cher, alors le vendeur va se positionner comme étant un ancien client ayant accepté cela. Pourquoi ? Bah pour que l'acheteur s'identifie dans le vendeur et du coup qu'il suive le même raisonnement, et qu'il achète, et qu'il accepte, et qu'il achète surtout. Exemple très concret, le client dit non mais quand même le MacBook c'est beaucoup trop cher. Le vendeur devra répondre quelque chose du style, oui je comprends tout à fait que vous pensiez cela, moi aussi je trouvais que c'était trop cher pour un ordinateur. Et puis j'ai trouvé ensuite le prix complètement justifié quand j'ai vu toutes les capacités qu'il avait et quel logiciel était installé en natif dès le départ. Alors ça c'est vrai, c'est en boutique, mais même en virtuel, c'est-à-dire sur internet et dans la communication globale, il s'appuie sur plein de leviers psychologiques qui sont hyper ciselés. Lorsqu'en 2007, Steve Jobs présente le premier iPhone, il rend l'événement tellement gros, ça fait tellement de bruit dans le monde entier, que le CES qui était à Las Vegas cette année-là est passé pour une fête campagne, il n'y aura personne en parlé. La technique est très très simple, donner très peu d'informations, et toujours au compte-gouttes. En faisant ça comme ça, à chaque fois qu'il donne une petite info, aussi petite soit-elle, tout le monde s'en en parle. Tous les spécialistes en parlent, tous les blogs font un article dessus, toute la rumeur enfle. Il joue donc avec deux essentiels, créer le manque et le désir, et susciter la curiosité en permanence. Et quand tu étudies leurs techniques de communication, c'est hyper intéressant, parce qu'ils se sont attaqués à deux leviers psychologiques très simples, et ils ne les ont pas complexifiés, au contraire, ils sont allés à la base pour créer ce gros manque en permanence. Après, bien sûr, ils ont utilisé d'autres techniques, mais qui sont plus des techniques commerciales, pour pouvoir favoriser tout ça dans un espèce de microcosme, par exemple, ils rendent les clients captifs, en faisant tout fonctionner par l'iTunes, et en faisant en sorte que tout l'hardware fonctionne bien l'un avec l'autre. Depuis 2008, en créant l'Apple Store, ils ont quand même eu la bonne idée de faire travailler tous les créatifs de la planète, pour eux, gratos. Parce que ce sont eux, les programmateurs, qui sortent les applis que nous, on aime. Et Apple se prend généreusement 30% de commission sur toutes les applis qui sont vendues. Et au final, chez La Pomme, ils ont réussi à créer un monde, un univers, une espèce de bande dont on veut tous faire partie. J'ai remarqué quelque chose, et c'est ça aussi qui m'a motivé à faire cette vidéo. Dans la vie quotidienne, personne ne dit la marque de ces objets. J'allume mon ordi, je cherche où est mon téléphone, je recharge ma tablette. Mais quand t'as un produit Apple, c'est différent. T'allumes ton Mac, tu cherches où est-ce que t'as mis ton iPhone, ou alors tu recharges ton iPad. Et ça, c'est une preuve qu'ils ne mentent pas comme quoi ils ont réussi leur technique d'identification. Alors cette vidéo, c'est pas une critique du tout d'Apple en soi, parce que moi j'adore cette marque. J'ai même beaucoup trop de produits Apple chez moi en permanence, j'aime bien renouveler ça. Ils ont pour eux d'être visionnaires, et ils savent se rendre sexy. Contrairement à d'autres marques qui parfois ont les mêmes prétentions, en tout cas en logiciel, ou en hardware, ou en software. Mais on a moins envie d'aller chez eux. Et la sortie de l'iPhone 7 était une bonne occasion de creuser un petit peu sur les techniques qu'ils avaient employé chez Apple depuis le départ, et de vous en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là au moment où je parle, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si vous voulez me voir ailleurs que dans une loge, vous avez toutes les dates de spectacles sur le site internet, il y a le lien dans le descriptif. Il y a toujours tout ce que tu cherches dans le descriptif, à chaque fois. Et bien sûr, abonnez-vous avant de partir, puisque le Mental Vlog c'est une vidéo par jour pendant un an. Donc rendez-vous demain à 11h, ciao ! Sous-titrage ST' 501